Musique Céline la cigale était le rayon de soleil de la forêt. Toujours en train de composer et de chanter des chansons, les papillons dansaient à ces mélodies. Les oiseaux chantaient en harmonie avec elle. Et même les arbres semblaient se balancer doucement au rythme de sa musique. Sa vie était une véritable symphonie, et elle n'avait aucun souci en tête. Pendant ce temps, Françoise la Fourmie était la parfaite représentation de la rigueur et de l'organisation. Elle se levait chaque jour aux premières lueurs de l'aube, et dirigeait une équipe de fourmis, dans des missions pour collecter des provisions. Les graines, les feuilles et même des bouts de fruits étaient soigneusement entreposés dans l'immense fourmilière, prêts pour les mois froids à venir. Les autres fourmis l'admiraient pour sa persévérance et son sens du devoir. Françoise la Fourmie remarquait souvent Céline, qui chantait et se demandait comment elle pouvait être si insouciante. Elle ne réalise vraiment pas à quel point la vie peut être dure, surtout en hiver, pensait-elle. Un jour, pendant que Françoise était occupée à examiner son stock et à dresser les plans pour la prochaine expédition, elle entendit une mélodie particulièrement joyeuse, provenant de l'extérieur de la fourmilière. Curieuse, Françoise sortit et vit Céline perché sur une branche, son abdomen vibrant à chaque note qu'elle chantait. L'air était rempli du tout parfum des fleurs, notant la fourmi qui s'était arrêtée pour l'écouter. « Oui, c'est une belle journée, mais également une journée où beaucoup de travail doit être fait, » répondit Françoise un peu sévèrement. Céline sourit et dit « Oh, tu travailles toujours trop, Françoise. Prends un moment pour profiter de la vie. » Et Françoise secoua la tête. « Je ne peux pas me permettre ce luxe. L'hiver arrive et nous devons tous être préparés. » Céline éclata de rire. « L'hiver est encore loin. Pourquoi ne pas vivre un peu ? » Françoise se crispa, sentant un mélange de frustration et d'envie. « Peut-être que tu as le luxe de ne pas t'inquiéter, mais certains d'entre nous ont des responsabilités. » Puis, Françoise retourna à sa fourmilière, la tête pleine de pensée. « Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que je devrais apprendre à apprécier l'instant présent, » se dit-elle. « Mais elle secoua la tête et se replongea dans son travail, convaincue que la préparation pour l'hiver était la priorité. » Ainsi, l'été s'évapora lentement pour faire place à l'automne. Les feuilles changèrent de couleur et la brise fraîche annonçait l'arrivée de l'hiver. Françoise et ses fourmis ouvrières travaillaient encore plus dur que d'habitude. Tandis que Céline, la fourmi, continuait à chanter et à danser, persuadée que la musique pourrait réchauffer même les joueurs les plus froids. Mais les saisons sont impitoyables et bientôt, chacun dut faire face aux conséquences de ses propres choix. Finalement, la première neige tomba, couvrant la forêt d'un manteau blanc. Les arbres étaient nus et l'air était si froid que même respirer semblait être une tâche difficile. Françoise, elle, était dans sa fourmilière au chou, entourée de provisions. Grâce à notre dur labeur, nous avons assez de nourriture pour tout l'hiver, se dit-elle, fière de sa prévoyance et félicitant ses ouvrières. Céline, la fourmi, de son côté, avait de plus en plus de mal à chanter dans le froid glacial. ses ailes étaient rigides et sa voix n'était plus qu'un faible murmure. Malgré sa résistance, elle commença à se rendre compte qu'elle n'avait pas les ressources pour raffronter l'hiver. c'est alors qu'elle se souvint des paroles de Françoise et, le cœur lourd, elle se dirigea vers la fourmilière. Elle frappa doucement à l'entrée, ses pattes tremblant de froid. Françoise ouvrit et reconnut immédiatement son amie. Même si une part d'elle se sentait justifiée dans ses avertissements d'été, elle n'avait pas le cœur à laisser Céline dans le froid. Entre Céline, il semble que l'hiver est finalement arrivé, n'est-ce pas ? dit-elle en se reculant pour la laisser entrer. Céline entra, presque en pleurant de joie. Merci, Françoise. J'aurais dû t'écouter quand j'en avais la chance. Françoise sourit et la dirigea vers une petite zone où elle pourrait se réchauffer. Nous avons tous quelque chose à apprendre, Céline. Céline, j'espère que tu comprends maintenant pourquoi il est important de se préparer pour l'avenir. Céline, Céline hocha la tête. Oui, je comprends maintenant. Pendant les semaines d'hiver qui suivirent, Céline, la cigale, devint une véritable artiste résidante dans la fourmilière de Françoise. Chaque soir, elle donnait un petit concert dans la grande salle de la fourmilière, où toutes les fourmis se rassemblaient, curieuses de ce que la musique pourrait leur apporter. à la surprise générale, ces chansons eurent un effet merveilleux. Elles adoucièrent l'atmosphère souvent tendue et créèrent un sentiment de communauté parmi l'ensemble des fourmis. Les plus jeunes fourmis, en particulier, étaient fascinées par les chansons de Céline. Elles commencèrent à improviser des petites danses, ajoutant ainsi une nouvelle dimension aux activités de la fourmilière. Même Françoise, qui était autrefois si concentrée sur le travail, se retrouvait souvent à fredonner les mélodies de Céline, toujours en vérifiant les stocks de nourriture ou en planifiant la prochaine expédition. Lorsque le printemps arriva enfin, amenant avec lui les bourgeons sur les arbres et les premières fleurs dans les champs, Céline se sentit revitalisé. Cette année, cependant, elle ne retourna pas à ses vieilles habitudes sans réfléchir. Elle prit le temps de trouver un petit endroit caché où elle pourrait stocker de la nourriture pour l'hiver suivant. Elle se rendit compte qu'il était possible de chanter et de se préparer pour l'avenir en même temps. Françoise, de son côté, fit une petite mais significative modification à son emploi du temps quotidien. Au lieu de travailler sans arrêt du matin au soir, elle institua une pause musicale au milieu de la journée où tout le monde dans la fourmilière était encouragé à prendre un moment pour se détendre. Certaines fourmis chantaient, d'autres dansaient et d'autres encore choisissaient simplement de s'asseoir et d'écouter. un nouveau secteur fut même créé, surnommé la salle de concert, où Céline pouvait chanter et où les fourmis pouvaient danser ou simplement écouter en paix. Ce changement marqua un tournant dans la vie de la fourmilière, transformant un endroit autrefois tout à fait utilitaire en un lieu vibrant de culture et d'émotion. Le changement ne s'arrêta pas à la porte de la fourmilière. Les autres animaux de la forêt commencèrent à noter une atmosphère plus paisible. Les oiseaux chantaient en harmonie avec les mélodies de Céline et même les lapins et les écureuils semblaient plus joueurs. la rivière qui traversait la forêt semblait plus claire comme si elle reflétait la nouvelle harmonie qui avait enveloppé le lieu. des histoires de cette fourmilière pas comme les autres commencèrent à se répandre attirant l'attention des autres communautés d'animaux. Des délégations de différents coins de la forêt vinrent visiter curieuses de voir comment le travail et le plaisir pouvaient coexister de façon si harmonieuse. Françoise et Céline partagèrent leurs leçons avec tous établissant un nouveau modèle de vie pour la forêt tout entière. A la fin de chaque visite les animaux repartaient les yeux brillants et les cœurs pleins d'espoir prêts à apporter ces nouvelles idées dans leur propre maison. Des célébrations communes commencèrent à se tenir où chaque espèce apportait quelque chose à la table. Les oiseaux offraient les chants les lapins des danses les tortues des histoires sages et les fourmis bien sûr de la délicieuse nourriture. Ainsi au fil des saisons et des années la forêt se transforma elle devint un endroit où le travail et la joie la préparation et la spontanéité vivaient en parfaite harmonie. Françoise la fourmi et Céline la cigale étaient devenues plus que des amis ou des voisines. Elles étaient des pionnières, des enseignantes et des exemples vivants de la beauté qui apportent l'équilibre dans la vie. Si l'aventure te plaît tu peux t'abonner mettre un j'aime et partager ces histoires. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !